Sous-titrage Société Radio-Canada Si tu passes ton temps à commettre les gaffes là-bas, on ne sait pas comment tu es. Et de toutes les façons, je suis très d'accord avec maman. Je suis très d'accord avec elle. Hé, nâchement. A moins que tu sois en train d'aller voir ton guépard là, fais très attention à ta petite soeur. Ou alors, grande soeur. Parce que quand on voit ton comportement là, c'est pas le comportement d'une grande soeur. Si tu es en train d'aller voir ton gaston là, ma soeur, fais très attention. Et estime-toi très heureuse que maman ne soit pas allée le dénoncer à la police. Quel retournement de veste Marie. Aujourd'hui, tu l'appelles Gare. Viens quand il te donnait les cadeaux ici-là, tu ne l'appelais pas Gare. Tu l'appréciais pourtant. Najma, je n'étais pas au courant qu'il était dans les histoires qui s'entraînent la prison. Sinon moi, beauté fatale, je ne lui aurais jamais dit bonjour un jour dans ma vie. Je dis jamais. Je suis une influenceuse moi. Mon nom, c'est une marque. Je suis une personnalité publique. Il ne doit pas me salir avec les histoires de prison n'importe comment. Ok, j'ai compris, mon influenceuse. Ma star. La seule beauté fatale de la famille Monté. S'il te plait, ne dis pas maman que je suis sortie. Je dois hugellement causer avec lui. Je vais seulement lui dire que tu es sortie, Najma. Je ne veux pas être impliquée dans tes histoires le tout-ci. Je vais sauf que dire la vérité. Bon, ok. Ma star. Ma petite soeur chérie. La beauté fatale. Tu aimes qu'on t'appelle la beauté, la seule beauté fatale de la famille Monté. Je vais te donner deux mille. Najma, ça c'est la corruption. Donc, tu cherches à me corrompre. Ça c'est la corruption, Najma. Et quand quelqu'un cherche à corrompre l'autre, ça signifie que la personne est au courant que ce qu'elle fait est mauvais. Najma, tu es au courant que ce que tu fais n'est pas bien non? Même si c'est cent mille, je ne prends pas. Marie, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Combien de fois est-ce que j'ai couvert tes bêtises dans la maison? Et je pense qu'à chaque fois que je te rendais la monnaie de ta pièce. Donc en ce moment, je ne te dois absolument rien. Nous sommes quittes. Ndiaye, vous faites quoi la positionner comme deux personnes qui faisaient le Congo? C'est mon nom. Vois-moi la tête comme le bélier qu'on a mal croqué. Tu penses qu'on n'a rien à faire que de parler de toi? Eh, Najma, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu cries sur lui? Ce n'est pas con sur lui que mon malheur est arrivé. S'il ne fouillait pas dans mes affaires, s'il ne mettait pas son nez où il ne fallait pas mettre, c'est que maman devait m'intégrer un jour de sortie ici. Mignem, je t'aventie, je te préviens pour la dernière fois. Je te jure. Vrai, vrai! Si tu touches encore à mes affaires, je vais te tuer dans la maison. C'est gâcher le corps. Et dire à tout le monde que tu es parti en aventure. Bécile comme ça. Eh Najma, descend sur moi très vite, tu comprends non? Tu ne peux pas me remercier de t'avoir sauvé des griffes du seul fumé de tala. Et en plus, Mignem a raison. Mignem a raison. Donc Najma, c'est vrai que si tu étais au courant que c'était un vendeur de drogue, si tu allais continuer à sortir avec lui, apprenez à vous mêler de vos affaires. On se mêler de tes affaires. Où est-ce que tu es là? C'est un banger. Dédier, qui ose venir déranger la tranquillité de la prestigieuse de famille Monté? Guépard, tu veux quoi? Tu vois ta soeur? D'un, quand on arrive chez les gens, on dit bonjour. D'un, je ne suis pas ton petit. Je m'appelle Mignem. Je ne suis vraiment pas d'humeur. Je n'ai pas envie de te casser la tête. Alors, réponds très rapidement à ma question. Où est ta soeur? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là? Tu crois que je suis un enfant? Je sais très bien qu'elle est là. Mignem, va appeler ta soeur. Elle n'est pas là. Je vais te casser la tête. Je vais te casser la tête maintenant. Si tu me dis pas où est ta soeur, va la rappeler. Hé Guépard, ne crie même pas sur moi. Ne crie même pas sur moi où tu me vois là. Je ne suis pas responsable de toute la frustration que tu as accumulée depuis le matin. Tu as fini. Tu as fini. Maintenant, si tu as fini, va l'appeler. Va dire à Nage-moi que Guépard viens la voir. Sinon, je vais tellement te... Je vais t'attraper. Je vais te casser ton cou. Je vais te tuer ici. Je vais te casser ton cou. Je vais te casser ton cou. Tu fais quoi chez moi? J'ai dit que je vais voir Nage-moi. Et tout de suite. Il fait le risque qu'il crie sur moi. Tu es fou ou tu t'en fous? Tu cries sur qui? Ça va pas dans ta tête? Il ne me supplie même pas. Genre, monsieur le chef de famille, est-ce que je peux voir votre petite soeur? Non. Il impose, il exige. Mais tu as le coeur, mon frère. Comment tu oses remettre tes pieds ici après ce que tu as fait subir à cette famille? Mon petit peu va falloir mourir à cause de toi. Tu veux que j'appelle la police? Tu veux aller en prison? Appelle la police? Appelle le chef ou bien même le gémi. Tu crois que j'ai peur de la prison? Laisse-moi te faire comprendre une chose, c'est déchirer moi là-bas. J'entre et je sors de là-bas comme je veux. C'est toujours ce que vous dites. Après, c'est vous qui allez venir supplier. Mais ouais, pardon, je suis au filin, je n'ai pas l'argent, tout et tout. Genre que je sors là-bas comme je veux. Vous, tu sais, les mots que vous ne vouliez pas assumer. Tu es sûr de toi? La dernière fois que tu étais là-bas, c'était quand? Ne confond pas la celui-là à la prison, mon petit. Tu appelles qui ton petit? C'est moi que tu traites depuis ton petit? Quand tu me regardes là, je peux être ton petit? Tu es seulement là gros comme le pompier. Quand on te paie, on va vraiment voir ton vrai âge. J'essaie alors. Ne touche-moi mon grand frère. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Répète un peu, voir. Tout à l'heure, tu as voulu me casser la tête. Juste parce que tu as donné pour m'appeler ton petit nom. Ceux qui avaient fait le cacao, viennent de faire le café. Supportes aussi. De toutes les façons, non. Vous deux là, vous ne m'intéressez pas. C'est nage-moi que vous croyez. Nage-moi! Nage-moi! Tu ne vas pas l'avoir. Tu ne vas pas l'avoir. Vous deux là, je vous prends, je vous pilez. Je vous tue et je vous cache le corps. Donc vraiment, allez appeler votre soeur. Je répète encore, allez appeler votre soeur. Ah non, tu peux faire quoi? Femme d'Aboujaba, allez appeler votre soeur, je répète. Tu as répété combien de fois? Je répète, je répète. Il s'agite comme le sac de manioc. Nage-moi! Nage-moi! Tu ne vas pas la voir. Je vais la voir. Tu ne vas pas la voir. Je vais la voir. Hé hé hé! Qu'est-ce que le bandit ici fait devant ma porte? Je croyais t'avoir interdit de remettre encore les pieds chez moi, non? Allez dégage! Rémy, le respect n'est pas une rime de peur. Je vais voir Nage-moi. Elle n'est pas là. Je sais qu'elle est là et elle va sortir d'ici. Elle va baigner ici. On t'appelle encore qui là? Gépa. Apparemment, tu n'aimes pas ta vie. Apparemment, tu n'aimes pas ta vie, non? Tu oses encore remettre les pieds chez moi avec ce que tu as fait à ma famille la dernière fois. Hein? Tu ne danses même pas parce que je ne suis pas allée voir la police. Si je n'étais pas allée, c'était à cause de ta pauvre mère. Parce que je savais qu'en allant là-bas, c'est elle qui allait encore passer le temps à souffrir pour aller te donner à manger en prison. De toutes les façons, Rémy, ce que tu racontes là ne me concerne pas. Tout ce que je veux, c'est que Nage-moi me remette mes choses et je disparais. Quelle chose? Si tu parles de la dogue, sachons la brûler ça. C'est moi-même qui m'étais chargé de ça. Hein? J'ai versé ça dans les toilettes, j'ai tiré la chasse. C'est parti. J'espère que c'est une blague. Non, ce n'est pas une blague. Dégage devant ma porte. Rémy, je ne partirai pas d'ici. Je ne partirai pas d'ici sans mon colis. Dors là-bas. Il parlait même de quel colis? Il parlait de la dogue là-maman. Non, on te chasse depuis, tu ne fais qu'un cela. Dès que tu as envoyé Marabou ici pour vouloir nous sortir, où les gens venaient récupérer sa drogue. Hein? Rémy, moi je n'en ai envoyé personne. Tu as la preuve de ce que tu dis? Tu as la preuve de ce que tu dis? Maintenant tu veux les preuves. Non, il ne veut pas dire que le Marabou qui était ici ne venait pas de lui. De toutes les façons, je veux mes folies. Ça c'est mon colis que vous me donnez, soit c'est un million trois cent mille. Donc vous pensez que vous allez jeter un million trois cent mille, je vais vous regarder. Donc tu ne veux pas partir? Je ne pars pas. Tu ne veux pas partir? Je ne pars pas. Attends-moi, j'arrive. Je te conseille de partir d'ici, gars. Conseille, pas d'ici. Je ne pars pas. Si vous voulez que je parte, qu'elle me donne un million trois cent mille. Dans le cas contraire, elle me remet mes grammes. Si tu ne pars pas d'ici, c'est ton con qui va chauffer. C'est ton con qui va chauffer. Manu, conseil du chef de famille. Fiche le camp d'ici avant qu'il ne se passe tant. Venez même à dix, je vais vous gérer. J'ai dit que je fais mes grammes. Et ils sortent juste avant. Mais ils ne sortent pas ma bouche pour quoi? Donc vous brûlez un million trois cent mille. Vous savez comment on travaille l'argent là? La force, c'est la famille montée. Vous êtes qui, c'est la solidarité. Tu vas voir l'homme. Tu es chenou. Tu veux nous faire quoi? Les garçons, écratez-vous, les garçons, écratez-vous. Voilà. Quoi? Voilà. Voilà. Rémen, tu me verses de l'euro? Eh, tu te verses? Tu me verses de l'eau? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Aïe. Viens, non? Tu n'es pas venu. Tu n'es pas venu? Tu n'es pas venu. Reste à ma tête. Viens, non? Reviens. Reviens, non? Reviens, quoi? Reviens, quoi? Reviens, quoi? Reviens. Viens. Viens. Malade comme ça. Il vient faire le bruit devant ma porte. Viens, quoi? Ta bouche sors. Il a envie de porter, non? Non, non. Tu fais encore pourquoi? Eh, eh. Tu danses quoi? Coron, coron, coron. Merde. En gros, fermez le portail. Malade comme celui-là. Il vient chez qui faire le bruit? Merdeux. Ma, dis-moi un peu. Tu as mis quoi dans l'eau pour qu'il se gratte comme ça? C'est une potion que j'ai prise au village d'Aimant quand je suis allé pour le deuil. J'ai récupéré ça là-bas pour les emmerdeurs comme lui. Chaque fois qu'il va encore venir m'emmerder, je vais faire la même chose et verser sur lui. Ça va simplement gratter partout sur son con. Ah, ma. Tu peux me donner un peu de la potion? Tu vas faire quoi avec? Il y a un gars qui m'emmerdeux toujours là-bas. Chaque fois qu'il passe, il me menace. J'ai envie de lui faire un faux truc. Jacques, non. Je mets ça dans l'eau, hein. Pendant qu'il a failli le verser, c'est ça? Pendant qu'il a laissé gratter, je le fouette correctement et je fuis. Et c'est après, il t'attrape. Il va m'attraper comment? Il ne peut pas m'attraper. Il m'attrape même. Je cours, je viens appeler mon grand frère. Tu appelles qui? Maman, c'est pas moi dans vos choses là. Avant de donner un produit aussi toxique comme ça à Minyami, il faut bien réfléchir. Tu sais qu'il est trop étudie pour arriver là-bas, au lieu de verser sa potion sur la personne, c'est la personne qui va verser ça sur lui. Et après, on va se retrouver dans les problèmes. Tu me dis qu'il faut qu'on voyage parce que Minyami a les problèmes. Maman, réfléchis bien. Ton fils est trop étudie. N'oublie pas ça. Attends. Ton fils est étudie. readiness. est-ce que vous montrez? Maman, tu es boom, non ? Ça va можно ? Maman, tu s'игрushes son. Qu'est-ce qui s'grushes? Le romanque gâte. Maman est te marre? Allo? Ca va calmer tes démangeais. Je crois que ça va calmer tes démangeais. Mais si Rémi. Tu t'as demandé que quand tu es chez moi, tu m'arrêtes ton français des gars de Bilonguela? Je suis désolé, merci maman. Maintenant, ce que tu me racontais c'est qui s'est passé. Rien ne s'est passé. Monsieur, ne me prends pas pour une idiote. Si tu ne me dis pas rapidement ce qu'il s'est passé, je vais te montrer que le petit bruit que tu fais partout au Katzena, je suis capable de le faire dix mille fois. Et encore, je vais tripler le mal qui te dérange. Alors parle, qu'est-ce que tu as fait? Ou qui t'a fait ça? Et pourquoi? Ouah Rémi. Qu'est-ce que tu as fait? Qui t'a fait ça? Ou pourquoi? Ouah Rémi, ouah, ouah. Elle me dit ouah maman. Je ne me sens pas bien. Tu es en train de me menacer. Tu veux seulement que je meurs? Pardon, aie pitié, ça gratte. Ne tournez pas la conversation. Gaston, tu me connais non? Tu me connais non? Tu sais que quand je parle, j'agis. La vérité? Ouah, ça va, il va parler. En fait, j'ai eu un accrochage avec les gars du terre du quartier voisin. Ils ont lancé une poudre sur moi et ça a commencé à me gratter. Ah bon? Oui. Et tu as fait comment pour te mouiller? Quand ça a commencé à me gratter, j'ai vu une flaque d'eau. Voilà, j'ai plongé dedans, pensant que ça allait me soulager. Mais ça s'est empiré. D'accord. Donc tu as vu une flaque d'eau, tu as plongé à l'intérieur, en pleine saison sèche. La façon qu'il fait chaud ici à Douala, au point où on peut faire frire un oeuf sur la terre. Toi, tu as pu trouver une flaque d'eau dans laquelle tu as plongé. Et curieusement, cette eau était claire. Ou bien tu as seulement trouvé une piscine dans laquelle tu as plongé. Oui, maman, c'est comme je t'ai expliqué, non? J'ai trouvé une flaque d'eau et c'est comme ça que ça s'est passé. Je m'en dis pour gérer quoi. Ok. Maman, c'est quoi? Tu penses que tu es gros comme le porc de Manantouë? Et moi, petite comme une chatte comme ça? Tu es capable de me dire n'importe quoi et je vais gober. Gaston, même à 70 ans, tu ne me pourras pas. Tu ne me pourras pas. Tu es l'enfant que j'ai accroché et tu ne peux pas me dépasser. Donc fais ça avec tes amis là-bas et passe chez moi. Ouais, maman, baisse d'abord ça. On va discuter comme des personnes, on va discuter comme des adultes. Baisse d'abord ça. Tu veux discuter maintenant? Maman, je t'ai déjà expliqué non? Maman, je t'ai déjà expliqué non? Regarde comment je suis, je souffre déjà assez comme ça. Mon corps me gratte, ma peau est fragile. J'ai l'impression que je suis malade, je me sens animé. Regarde, même mes intestins vont sortir. J'ai été envoyée à l'école pour étudier. Tu as refusé et maintenant tu vas me faire les cours sur l'anatomique. Je veux la vérité. Ouais, maman, ça va, je vais parler. C'est la mère du Nashma qui m'a fait ça. Qui? Mimi? Il y a encore deux personnes qui me veulent du mal ici dans ce quartier. C'est elle. Tu ne peux pas te faire quoi là-bas? Ne t'as pas interdit de mettre les pieds là-bas? Bien sûr que je ne suis pas parti là-bas, je marchais ma route tranquillement. Elle m'a vu, elle s'est mise à m'attaquer. Moi je voulais l'esquiver, elle a pris un truc bizarre. Une obiselle a baissé sur moi et ça a commencé à me gratter. Qu'est-ce que cette femme vaut au juste? Elle a fini de décortiquer ton nom dans tout le quartier que tu es un voleur et un drogué. Et maintenant, elle s'en prend physiquement à toi. Je ne peux pas laisser ça passer. Ma, tu vas où? Elle a déjà tant fait, mais cette fois-ci, je ne vais pas me laisser faire. Maman, s'il te plaît, laisse-la. Ignorons-la, elle n'en vaut pas la peine. Je suis restée tranquille par respect pour son devant mari. Mais si elle veut la guerre, on va se blesser. Oui, ma, ma reviens non? Maman, on n'a pas besoin d'aller vers elle. Maman, écoute ton fils, c'est gastron non? Ma, mao? Oui, maman, maman. Fiche-moi loquant. Elle va passer tout son temps à me piétiner, je vais toujours regarder. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mimi, sors, je sais que tu es là. Oui, maman, laisse-la en rendre. Ma? Mimi, sors, je sais que tu es là. Oui, merci. Mimi! Maman, sors! Ne me touche plus, elle. Ne me touche plus. Néné, c'est quoi? Pourquoi tu poignes ma pote? Qu'est-ce que tu as fait les bruits en plein midi? On peut même plus se reposer chez toi en paix. C'est quoi? Se reposer? Quand tu as décidé de t'en prendre à mon néni qu'enfant? Quand tu n'as pas souffri de l'autre saboté dans tout le quartier, maintenant tu t'en prends à lui physiquement. En renversant sur lui un produit nocif. Mimi, qu'est-ce que je t'ai fait? Non, tu ne sais pas ce que tu m'as fait. Ton fils ne t'a pas dit ce qu'il a fait. Ton fils ne t'a pas expliqué. Tu ne t'as pas expliqué à ta mère? Il ne t'a pas dit qu'il a une droguée? Il ne t'a pas dit qu'il a réussi à charmer ma fille l'obligeant à travailler pour lui? Il ne t'a pas dit ça? Il ne t'a pas dit que mon fils ici présent a failli mourir d'ovézode à cause de sa dose qu'il avait donnée à ma fille Nachman? Heureusement que ce jour-là, j'étais à la maison. Sinon, ma fille devait finir en prison à la prison de Nubel et mon fils à la morgue. Tu parles de quoi fort? Ma sœur, raconte ton histoire à quelqu'un qui ne te connaît pas. Toi et moi, on sait que tout ça, ce sont des salades. Mimi, qu'est-ce que mon fils t'a fait? Non, tu penses que je raconte des salades? Tu penses que je suis en train de raconter des salades? Ce sont des salades. On l'appelle Gaston, c'est quoi? Gépard? Tu n'as pas dit à ta mère ce que tu fais dans la vie? Je ne fais rien. Tu n'as pas dit à ta mère que tu es un vendeur de drogue. Droguez toi-même. Il bat la drogue. Mimi, ne parle plus comme ça à mon enfant. Si je parle comme ça à ton enfant, tu vas me faire quoi? Tu es née quand? Tu es arrivée dans ce quartier pour me faire le bruit? Tu sais qui je suis? Et toi, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis Mimi? Ou c'est parce que je ne dis rien? Chaque fois que tu fais tes bêtises, je ne fais que te regarder. Ne me nerf pas. Mimi, ne me nerf pas. Parce qu'aujourd'hui, là, tu as trabessé le seuil. Maman, elle n'en fout pas la peine. Tu as trabessé le seuil. Ma... Mimi, ne me provoque pas. Mimi, ne me provoque pas. Parce que tu es la seule personne qui va beaucoup perdre dans cette histoire. Ne me provoque pas. Avec ton rien de fils. Je ne te perds même pas. Un rien de temps qui passe tout son temps dans le quartier à demander la nourriture. Hé, Rémi! Je ne te perds même pas. Tu m'as vu que je dois demander la nourriture. Hé, dégage. Tu n'es pas rien de temps. Et tu n'es même pas le seul. Tous tes enfants se sentent de rien de temps. Avec ton gros là qui est là-bas dedans. Soi-disant, je suis le chef de famille, je suis le chef de famille. Incapable de se trouver un travail. Et c'est sur mon fils que toi, tu vas venir t'acharner. Maman, ne bavale pas toi, mignonne. Va m'appeler Nashma. Pourquoi elle vient me faire quoi? Elle va me dire quoi? Nashma! Appelle Nashma. Maman, ouais, pardon. Hé, toi, tu me lâches. Ouais. Quand Nashma va arriver ici, Nene, je suis sûre que tu n'auras que tes gros yeux pour pleurer. Parce que s'il y a quelque chose que je sais depuis que je parcours les commissarais avec ma fille, c'est que quand tu veux confronter un coupable, il faut toujours mettre en face de lui les témoins. Nashma! Maman, mâche vite. Maman, c'est pas la pomme, pas la pomme. Viens, 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 viens. Maman, tu lui as dit ce que tu voulais lui dire. J'ai tant le mal à me lâcher. Hé, hé, hé. Il y a quoi ici d'ailleurs? Pourquoi on crie ici depuis? Je suis en train de dire à la mère de ton bangandoman là, qui vend de la drogue. Elle est en train de dire que je mens. Raconte-lui ce qui s'est passé. Ma, c'est vrai, ton fils vend la drogue. Hé, ferme ta bouche là-bas. Ma, tu vas me dire quelle vérité? Menteuse comme sa mère. Ha, la mère, moi je ne mens pas, hé. Je ne mens pas. J'étais chargée de livrer les paquets que ton fils me donnait tous les jours. Et il m'a fait comprendre qu'il travaillait au port et que les paquets qu'il était chargés de les livrer, sortaient de l'Europe. Moi, je ne mens pas. Ton fils vend la drogue. Il vente. Gaston. Gaston! Oui, ma. Ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Maman, elle t'a dit qu'on rentrions chez nous depuis. Tu vois, les gens sont trop bizarres. Ah bon, tu traites ma famille de bizarres, Guépard. Guépard, tu traites ma famille de bizarres. C'est ça? La mère, je peux te dire où on se rencontrait. Je peux te dire tous ceux à qui ils livraient. Si tu veux, je ne vais pas te montrer les maisons. Personne, pas personne. On part. On part. Tu ne parles plus. C'est la vérité, si. Ok. Gaston, tu ne parles plus. Tu ne parles plus. Perroquet souvent. Ma, maman rentre chez nous. Rentrer où? Mais rentre chez nous. Qu'est-ce que chez nous? Tu sais ce que tu viens de me faire là? Tu sais ce que tu viens de me faire là? Tu as donné les armes à Mimi et ses présentes pour m'achever. Ma maman, je n'ai rien donné. Je t'ai dit depuis qu'on ne vient pas ici. Les gens sont trop bizarres. Mais tu as insisté à venir. Maintenant, tu viens baisser tes frustrations sur moi. Ce n'est pas ma faute. Maman, tu as dit que son nom c'est quoi? La mère, j'allais oublier. C'est par amour pour moi que ma mère n'a pas appelé la police. Son histoire de drogue qu'il m'a donné a failli amener mon petit frère dans le coma. C'est par amour pour moi que ma mère n'a pas appelé la police. Sinon, ton fils se joue en prison. C'est qu'il a un nyeu bel. C'est qu'il a un nyeu bel. Si tu veux savoir son nom, demande à tout le monde dans le quartier que c'est qui guépard. On va te dire. Gaston, tu m'as tué. Gaston, tu viens de donner les armes à Mimi pour me détruire. Tu sais comment la femme s'il me détestait son quartier, Gaston. Gaston, Gaston, Gaston. La mère tape. La mère zougle bien. Pas d'aller pleurer en route. Regarde-moi ceux-là. Quand je parlais tout à l'heure, tu criais sur moi, non? Tu criais sur moi, non? Avec ton fils qui fume la drogue. On aura tout vu. Jusqu'à me traiter de menteuse devant ma propre maison. Ouais, maman, ça va aussi, non? Ils ont déjà compris. Donc tu étais là? Tu veux même me montrer que tu étais là? Non, je n'ai crié sur ta famille depuis, comme ça tu ne dis rien. Maintenant, tu me dis que, ouais, maman, ça va, non? Tu attendais quoi pour nous défendre? Qu'on nous tape jusqu'à nous tirer au sol? Maman, maintenant, il prend les balles perdues, pourquoi? Après, c'est pour dire chef de famille. Il te dit? Quand il parle, souvent, vous m'écoutez. On devait t'écouter que tu dis souvent quoi, trop, 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 quoi de bon. Quand tu ouvres la bouche pour dire des conneries, on devait écouter quoi sur toi. C'est pour ça que je me suis tué cette fois-ci. Donc tue-toi donc à jamais. Pourquoi tu viens maintenant parler? Laisse-nous parler. Change ta manière de parler. Il dit que c'est pour ça qu'il te tue. Maintenant, tu veux parler le français. Il me suis tué. Tu conjugues trop le verbe tuer. On parle du balle aussi. On peut parler du balle aussi. Où tu veux que j'ai fermé ma porte-reté, ça va dehors? Ouais, maman, c'est pas. On parle du balle aussi. Hé, laisse, mon fils. Tu veux t'étrangler? C'est ton moins cher. Fais t'étrangler. Qui même veut t'étrangler? Moi, je veux t'étrangler, moi, puis continue comme ça. Mindyek. C'est quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada